Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 9 février, la Sainte Église célèbre, Sainte Apolline, Vierge et Marti, de l'an 248 à 249. Écoutons la vie de Sainte Apolline, une vie pleine de foi, d'un courage exceptionnel et d'un grand amour pour son Dieu. Sainte Apolline était d'Alexandrie. Au milieu de la corruption générale, elle y passait pour un modèle de vertu et de modestie chrétienne. Cette héroïque jeune fille ne se contenta pas de consacrer au Seigneur ses premières années, sa jeunesse et son existence entière. Elle voulut encore lui offrir le sacrifice de sa vie. L'an 248, une persécution sanglante éclata dans la cité. La fureur des païens contre les chrétiens ne connut point de borne. On pilla les maisons et on nerzessa contre les personnes les plus horribles violences. Apolline, déjà avancée en âge, loin de prendre la fuite, demeura toujours à Alexandrie, sans craindre la perte de ses biens ni de sa vie, heureuse au contraire d'attendre l'occasion de coroner ses vertus par un glorieux martyr. Un jour, elle fut arrêtée. Les bourreaux se jetèrent sur elle, la frappèrent si rudement avec des cailloux qu'ils lui rompirent les mâchoires et lui brisèrent les dents. Puis, l'ayant entraînée hors de la ville, ils allumaient un grand feu, résolus de l'y jeter, si elle ne renonçait pas à Jésus-Christ. La sainte demanda quelques moments comme pour réfléchir à ce qu'elle devait faire. Les païens espéraient un instant qu'elle allait reculer devant l'horrible supplice du feu. Mais Apolline, profitant de cet instant de liberté, s'échappa de leurs mains et poussée par l'ardeur de l'amour divin qui embrassait son cœur, Elle se lance elle-même impétueusement dans le feu. Au grand étonnement de ses bourreaux, tu peux faire de voir une fille plus hardie et plus prompte à souffrir la mort que même à la lui faire endurer. Son corps, comme un holocauste pur et sans tâche, fut bientôt dévoré par les flammes et son âme généreuse et pure, s'envola dans les cieux, l'an 249 de Notre-Seigneur, le 9 février. L'exemple étonnant de sainte Apolline serait repréhensible si elle avait obéi à la précipitation de la nature. Mais l'Église, en l'admettant au nombre des martyrs, nous oblige à croire qu'elle obéit à l'impulsion de l'Esprit divin. Sainte Apolline a toujours été regardée par la dévotion populaire comme ses courables contre le mal dedans, sans doute à cause du premier supplice qu'elle avait enduré. Le courage de cette Vierge, courant elle-même au-devant des supplices, n'est-il pas une éclatante condamnation de notre lâcheté au service de Dieu ? Modèle de courage à suivre dans nos communautés pour notre Dieu. A toutes celles qui portent le prénom d'Apolline, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saintes et courageuses comme votre sainte patronne. Que la bénédiction des dieux descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A demain pour le Saint du jour. Sous-titrage MFP. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage MFP. ... ...